et hop voilà bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne écoscience je m'appelle jean philippe et pour cette première vidéo je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris la décision de couper ma box internet la nuit aujourd'hui on ne va pas se le cacher on cherche tous à faire des économies alors on va voir ensemble si oui ou non coupé ce note box ça vaut vraiment le coup pour la planète et puis au passage pour notre porte monnaie alors oui pas facile de répondre à cette question mais avec quelques notions électriques essentielles on devrait quand même y arriver commençons par expliquer la puissance électrique les différents appareils que l'on possède à la maison consomme pour la plupart de l'électricité et plus précisément ce qu'on appelle de la puissance électrique que l'on exprime en watts si on prend une ampoule led par exemple elle consomme en moyenne 8 watts et si vous voulez savoir combien vous allez payer sur votre facture pour vous éclairer trois heures par jour pendant un an il faut calculer combien consomme votre ampoule sur une année complète on va éviter de rentrer dans les grands calculs mais en gros sur une année votre ampoule aura consommé dix mille watts heures c'est à dire dix kilowatts heure le fameux kilowatts heure on en entend parler un peu partout en ce moment surtout si vous vous intéressez aux batteries des véhicules électriques dont la capacité est justement exprimé en kilowatts heure concrètement pour alimenter pendant un an ma fameuse ampoule de 8 watts il me faudrait une batterie de 10 kilowatts heure bon maintenant que c'est un peu plus clair pour vous revenons à ce qui nous intéresse vraiment notre box et sa consommation électrique moi j'aime bien les chiffres officiels et justement sur le site de l'ademe l'agence nationale pour les économies d'énergie on trouve qu'une box internet consomme en moyenne 97 kilowatts heure par an pour un fonctionnement de 22 heures par jour souvenez-vous notre fameuse ampoule led elle consomme environ 10 kilowatts heure par an il en faudrait donc 10 pour égaler la consommation d'une box c'est à dire en gros l'éclairage d'une maison individuelle de taille moyenne ça commence déjà à faire pas mal non maintenant tous ces chiffres c'est bien gentil mais au final ça coûte combien d'alimenter une box en continu eh bien il faut compter 20 euros par an au tarif actuel et avouons le clairement ce n'est pas une somme énorme on apprend aussi sur le site de l'ademe que même les box les plus énergivores les plus anciennes par exemple consomme relativement peu par rapport à d'autres appareils comme les sèche cheveux qui consomme 300 watts les ordinateurs de bureau entre 70 et 80 watts et bien sûr nos télés avec une conso entre 90 et 250 watts selon la taille dit autrement si vous coupez votre box 8 heures par nuit par exemple vous diviser de 33% sa consommation un tiers et même de 66% si vous n'êtes pas chez vous la journée et que vous l'éteignez avant de partir travailler dans ce cas l'économie sera pour vous de 13 euros maximum par an ok on est d'accord c'est mieux que rien mais sur une facture moyenne de plusieurs centaines d'euros même pas de quoi se payer une pizza 4 fromages oui moi j'adore ça avec du roquefort mais bon tous ces chiffres officiels sont bien sympathiques mais comme les consommations de nos chers automobiles ils ne reflètent pas forcément la réalité j'aime bien aussi comparer les sources d'infos et parfois ça peut faire mal selon un collectif nommé green it créé en 2004 une box consomme plutôt 140 kilowattheures par an voire jusqu'à 150 kilowattheures pour certains modèles plus performants si on inclut un petit module qui n'a l'air de rien le fameux décodeur télé que la plupart d'entre vous possède d'ailleurs green it donne un exemple frappant en comparant la consommation d'une box à celle de 10 ordinateurs portables utilisés 5 heures par jour pendant un an ou si vous préférez aussi un petit réfrigérateur sauf qu'encore une fois il faut faire la part des choses et quand on se penche un peu plus sur les détails techniques de certains grands opérateurs on découvre pas mal d'infos intéressantes qui montrent que tout n'est pas si simple par exemple la nouvelle livebox 5 d'orange possède un mode de veille appelé veille profonde qui permet d'économiser jusqu'à 85% d'énergie quand on ne l'utilise pas et encore mieux le modèle haut de gamme la livebox 6 a même un écran optimisé associé à un refroidissement passif c'est à dire qu'elle n'a même pas besoin de ventilateur qui dit absence de ventilateur dit absence de consommation d'électricité bien joué comme quoi soyons honnêtes les industriels aussi font des efforts car une livebox en veille ne consommerait qu'un ridicule 0 5 watts par heure du côté du concurrent free sa freebox bien que moins évolué possède une appli qui permet d'activer à distance et facilement des modes d'économie d'énergie et de coupure de wifi on va dire que c'est mieux que rien même si on aurait préféré des modifications matérielles un peu plus abouti conclusion de tout ça on s'en doutait un peu mais les box surtout celles de dernière génération ne sont pas les équipements qui consomment le plus dans une maison mais attention cette petite boîte qui n'a l'air de rien un impact sur la consommation nationale d'électricité que l'on ne soupçonne pas forcément au premier abord je vais vous donner un chiffre ahurissant si on cumule toutes les box de france c'est à dire un peu plus de 30 millions tout de même il faut l'équivalent de la production de trois réacteurs nucléaires pour toutes les alimenter en simultané c'est juste énorme mais pas vraiment étonnant vu leur nombre toujours croissant dans les foyers et les entreprises mais moi il y a quand même quelque chose qui me dérange dans tout ça pourquoi est ce que le mode veille automatique n'a pas été simplement généralisé sur toutes les box de la planète et surtout pourquoi sa configuration n'est pas plus simple car croyez moi tout le monde n'a pas les connaissances pour configurer une box imaginez seulement la quantité d'énergie que nous pourrions économiser rien qu'en dormant et ce n'est pas tout si on élargit notre raisonnement au mode veille des téléviseurs et aux petits afficheurs inutiles genre de ceux qui indiquent leur partout chez vous cela permettrait des gains énergétiques à très grande échelle en conclusion il faut quand même se rendre à l'évidence les box internet ne sont pas les équipements les plus gourmands elles sont même loin derrière des appareils comme les convecteurs électriques par exemple que l'on utilise pour se chauffer alors oui baisser son chauffage d'un degré et limiter l'éclairage public semble être des solutions bien plus efficaces et l'économe que de couper son internet même si ce geste est loin d'être anodin si il est réalisé par tous ce qui est certain c'est que des progrès sont encore à faire chez les industriels pour rendre accessible au plus grand nombre la gestion électrique de nos foyers et voilà c'est fini pour ce premier numéro d'écosciences je vous laisse bidouiller vos box et vous pouvez me laisser un commentaire car j'aimerais bien savoir si à titre personnel vous avez réussi à paramétrer le mode veille allez ciao bye et à bientôt pour un prochain écosciences